D'aucun dans son camp à gauche lui reproche encore d'avoir fait échouer Jospin, Lionel Jospin, en 2002 en se présentant à l'élection présidentielle de 2002 qui avait vu la victoire de Jacques Chirac. Eh bien, Madame Christiane Taubira, ex-ministre de la Justice sous François Hollande, s'apprête donc à faire échouer à nouveau un candidat de gauche, incontestablement de gauche, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est décidément le sort qui s'acharne sur ces candidats qui ont véritablement une assise à gauche qu'on ne peut leur nier. Donc, Madame Taubira s'apprête donc à enterrer l'unique chance des gens de gauche authentiques de pouvoir figurer au second tour de l'élection présidentielle d'avril prochain. Et Dieu sait pourtant que cette élection est importante, et Dieu sait pourtant qu'il serait indispensable d'avoir un élu à l'Élysée qui soit véritablement l'expression du peuple, du vrai peuple, pas de ces groupuscules de déviants, ces déjantés qui ont traîné la France dans la boue, qui l'ont discrédité sur le plan international, qui ont flétri son image et qui continuent dans cette lancée sans que la justice ne s'en émeuve le moins du monde. C'est dire à quel niveau de corruption la France est arrivée, quand on voit les décisions d'un Conseil constitutionnel qui vont totalement à rebours de ce qu'elles devraient être, puisqu'elles ne respectent même pas la Constitution de la Ve République, puisqu'elles ne respectent même pas les orientations de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui font partie intégrante dans son préambule de cette Constitution de la Ve République. Donc c'est un très mauvais coup porté à la gauche, incarné par Mélenchon. Qu'on l'apprécie ou non, il défend un programme qui tient la route. J'ai dit la même chose d'ailleurs du programme de François Asselineau. C'est de mon point de vue, pour les avoir lus, décortiqués, les deux seuls vrais programmes de gouvernement pendant cinq ans, qui vont marquer une vraie rupture avec cette infamie macronienne, de cette immonde Macronie. Quand on voit qu'ils viennent de voter en deuxième lecture le pass vaccinal, c'est scandaleux. C'est une honte absolue. Alors je vais mettre les noms, vous me demandez souvent les noms. Eh bien il suffit de cliquer sur le lien de l'analyse du scrutin. Et vous avez tous les noms de tous ceux qui ont voté. Et ceux qui ont voté, bien sûr, la République en marche arrière, infâme, indigne, qui s'allie, qui s'allie la représentation nationale. Je pèse mes mots. Bien sûr, le modem, bien sûr, les traîtres du modem, quelques traîtres socialistes, eh oui, et puis d'autres, comme par exemple une grande partie des Républicains. Voilà, voilà où nous en sommes dans cette France qui n'est plus une France digne, qui a totalement sali l'histoire, sali l'héritage des résistants à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le CNR, et qui s'allie également à l'héritage gaulliste auquel je me réfère souvent, parce que c'est tout de même De Gaulle qui a rendu à la France sa grandeur contre vents et marées. Il l'a fait en la libérant avec les alliés en 1944-45, et il l'a fait en revenant en 1958 au pouvoir, en chassant ce régime des partis qui s'était donné corps et âme aux États-Unis, transformant la France en un vassal servile des États-Unis, alors qu'il ne faut surtout pas être les serviles des États-Unis qui ont plongé le monde depuis un siècle dans le désordre. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo il y a deux ans. Le malheur du monde, ce sont les États-Unis et Israël aux mains des sionistes. Là encore, ce n'est pas du tout une attaque contre la religion juive. Ne vous méprenez pas. Si certains grands dirigeants juifs israéliens ont été assassinés, c'est qu'il y a une raison, c'est parce qu'ils voulaient la paix. Ils voulaient la paix dans cette Palestine. Et vous voyez très bien à qui je fais allusion. Donc, rebelote, il y a très peu de chances que la gauche, je veux dire la vraie gauche, soit représentée. En avril 2022, je ne veux pas être un mauvais augure, mais compte tenu de cette situation, Taubira qui arrive, que représente-t-elle, sinon elle-même, sa propre ambition ? A-t-elle un programme ? Elle n'a absolument aucun programme. Vous savez, je suis assez sévère à l'endroit de Mélenchon pour être également à son égard le plus juste possible. C'est un excellent candidat. Il peut faire un excellent président de la République. Il commet quelques erreurs. Je les souligne. Je suis le premier à les relever et à les dénoncer avec fermeté, comme cette histoire de masque. Je l'ai fait récemment. Il n'empêche, j'insiste, il y a deux personnages politiques qui sont en mesure de trancher, d'incarner véritablement la France. C'est un humaniste, c'est-à-dire la personne de Mélenchon. Et c'est un des trois souverainistes que je cite, dont je parle le plus souvent possible, à savoir Asselineau, François Asselineau, de l'UPR, Dupont-Aignan, Dupont-Aignan, pardon, et Philippot, Florian Philippot. Ces trois-là aussi ont un gros problème. C'est le problème de la division. s'il s'entendait d'ici quelques semaines et ne présente qu'un seul candidat dans une union des souverainistes, alors il s'ouvrirait de bonnes possibilités, des chances réelles de figurer au second tour de l'élection de 2022, d'avril 2022. Malheureusement pour Mélenchon, cette division, qui a coûté très cher en 2002, à Josselin, cette division risque de coûter très cher à Mélenchon dès le 10 avril prochain. Voilà, parce qu'il y a toujours des gens qui sont soucieux d'écouter le chant des sirènes, qui perdent de vue l'objectif, l'objectif qu'il ne faut absolument pas perdre de vue, qui est d'éliminer le plus vite possible et de le punir le plus sévèrement possible. Macron, la Macronie, toute cette équipe de déviants qui a phagocyté l'État, qui a phagocyté le sommet de l'État. Quand on perd de vue cet objectif, alors on laisse aller, on laisse déraper, dériver l'ensemble de la pays. Mais ceux qui vont voter pour Mme Taubira, ce sont généralement, et là, pardonnez-moi, je ne peux m'empêcher de le dire, généralement, des professions protégées qui continuent à voter, socialo-traître. Une quantité de ces gens-là vont se réfugier chez une personne qui s'appelle Taubira, qui n'a, à mon sens, aucune chance de bousculer l'échiquier politique comme Mélenchon le peut encore. Voilà. Tout sous prétexte de quoi ? De faire une primaire à gauche, de faire une union à gauche. Mais si elle avait dû se faire, elle aurait dû se faire agglomérer autour de celui qui, depuis des années, représente l'alternative la plus crédible. Et quand on interroge les gens, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, etc., ou par profession, on s'aperçoit que, à gauche, quand on interroge les gens qui votent à gauche, eh bien, le nom de Mélenchon émerge, se détache très largement par rapport à tous les autres, par rapport à un Montebourg, par rapport à un Jadot, Jadot qui n'est pas de gauche. C'est un homme de droite. C'est un grand commun de Macron. C'est un défenseur des riches. Jadot, il n'y a plus d'écologie en France. L'écologie politique, elle est morte. Elle est morte avec Cohn-Bendit, le grand, grand, grand ami de Macron. Donc voilà, c'est déplorable. Mon propos est un peu vif. Il est passionné parce qu'on peut, à un certain moment, être en désaccord avec un personnage, comme je le suis avec Mélenchon, quand il aborde certains sujets et qu'il ne dit pas clairement les choses, mais sur l'ensemble de la démarche et compte tenu du fait qu'il travaille à partir d'un programme qui a été élaboré, qui a été modifié, qui est encore amendé pour qu'il colle le plus possible à la réalité française et surtout qu'il rompe définitivement avec un fou dément qui s'appelle Macron qui devrait être puni, poursuivi sans attente par la justice. Donc également tous ceux qui ont été ses complices, par exemple ces espèces de députaillons, députaillons dont il faudra lever l'immunité parlementaire, comme il faudra lever l'immunité présidentielle, celle de Macron pour les poursuivre, comme ce fut le cas après la Seconde Guerre mondiale à partir de 1944-1945 jusqu'en 1946-1947 où on a pourchassé les connabos qui ont envoyé des millions de personnes se faire assassiner par les nazis. Oui, le parallèle est bon. La souffrance occasionnée par Macron pendant ses cinq ans de mandat est terrible, terrible. Beaucoup de gens n'osent plus s'exprimer, ils sont complètement sidérés, paralysés de peur, ils n'osent plus bouger, ils n'osent plus s'exprimer. C'est ça la réalité. Et un Verdi le dira jusqu'au bout. Il faut punir le plus sévèrement possible Macron et tous ses collabos. Il faudra le faire. Et ce discours-là, je souviens bien qu'il est entendu par Mélenchon et qu'il est entendu par les souverainistes. Il faudra appliquer ça à la lettre comme De Gaulle le fit en 1944-1945. Punir, châtier le plus durement possible ses déviants, déboussolés, psychopathes. Bon vent. Bon vent à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada